et bien je retrouve jean-marc bonjour j'ai une nouvelle fois donc tu précises n'a rien à voir avec le sélectionneur avec le sélectionneur de l'équipe de france ah non pas du tout non bien que j'aimerais bien avoir son compte en banque mais non 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 et puis avoir son talent aussi parce que déjà première question qu'est ce que tu penses de l'édition 2022 de la gd écoute on est toujours ravis de venir au serre galactic days tout simplement parce que on est super bien accueillis que c'est à côté de chez nous ce qui n'est pas négligeable non plus mais non surtout que l'ambiance est vraiment très 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 bien les organisateurs sont sont juste juste géniaux vraiment extraordinaire et que nous on adore échanger tu sais très bien on se côtoie enfin on se connaît depuis pas mal depuis pas mal d'années et que quand il s'agit de parler de passion d'échanger des connaissances des savoirs et des passions tout court voilà en général c'est on est toujours présent en tout cas moi je suis toujours présent et et le salon donc les agd ben c'est on attend ça avec toujours avec impatience alors grande question maquette modèle c'est pareil ou pas alors il ya toujours une petite différence et c'est vrai que je c'est un peu je milite un petit peu pour faire la distinction entre les deux les deux termes je ne suis pas d'accord quand on dit par exemple que là ce sont des maquettes pour moi ce sont des modèles et je vais expliquer pourquoi et pourquoi dans la notion de modèle il ya ce côté qui est en fait abouti lorsque les créateurs les artistes ont designé par exemple le robot gort dans sa forme ils ont abouti à un design et c'est devenu le modèle c'est à dire qu'on va se baser sur ce modèle là une maquette c'est évolutif je vais citer un exemple par exemple on fait une maquette de disques lorsque tu fais une maquette de disques tu as un air qui te trotte dans la tête tu as commencé à écrire des paroles tu vas chanter mais il n'y a pas encore cet arrangement qui fait que à la fin on aboutit à quelque chose qui est qui est définitif c'est pour ça qu'on parle d'une de maquette lorsqu'on fait une maquette d'un modèle la maquette est évolutive par exemple tu vas faire sur une voiture tu vas faire des portières alors est-ce que ces portières là vont s'ouvrir de façon normale est-ce que ça va être des portières suicides qui s'ouvrent d'avant en arrière ou est-ce que ça va être des portières papillon par exemple ça donc quand on est encore à l'état de réflexion c'est une maquette lorsqu'on a terminé de faire ce design là ça devient un modèle donc ce qu'il y a sur des stands en général ce sont des modèles voilà la petite différence qu'il y a entre enfin la grosse différence qu'il y a entre maquette et modèle alors peux-tu nous présenter ton stand oui avec plaisir gilles alors les gentlemen collectionneurs qui existe depuis maintenant 20 ans puisque on l'a créé avec olivier cabourdin et alors chaque année tu nous as vu chaque année on crée un thème enfin en tout cas on permet un public d'avoir un thème unique et ça a été le cas d'alien ça a été le cas de better star galactica de star trek de cosmos 1999 là cette année on a fait un double thème alors les années 50 de sci-fi of the fifties comme tu peux voir sur l'affiche et olivier lui s'est occupé de la partie l'eggie matsumoto avec albator galaxy express et space cruiser yarmato mais il va t'en parler un petit peu enfin plus en détail parce que lui c'est sa partie et comme il n'aime pas trop les années 50 et que moi je voulais explorer avec véronique ma compagne on voulait explorer les années 50 parce que les années 50 ont maintenant 70 ans est passé et c'est une époque extrêmement riche en en termes de production c'est l'époque où c'est l'émergence des de la technologie spatiale on met au point des projets spatiaux qui vont permettre de mettre en orbite des satellites les fusées qui vont permettre à des hommes de mettre les pieds sur la lune etc on parle également de retombées atomiques puisque l'énergie atomique est là suite à la seconde guerre mondiale donc les retombées et on nous avons des oeuvres comme par exemple godzilla dans le jour où la terre s'arrêta gorte départ que clatou débarque sur terre pour mettre un ultime atomes hommes pour éviter qu'ils utilisent à tort et à travers l'arme atomique qui risque de déranger comment dire les voisins donc les extraterrestres les extraterrestres justement avec les soucoupes volantes les martiens les vénusien c'est extrêmement riche d'un point de vue sujet d'un point de vue design c'est extrêmement coloré et on ne pouvait pas passer à côté de à côté de cette richesse là et quant à des films comme planète interdite le jour la terre s'arrêta la guerre des mondes tintin qui en fait partie bien évidemment puisque nous sommes dans la science des fusées et des scaphandres c'est extraordinaire donc voilà il fallait absolument l'explorer parce que durant les années 80 il y a eu un renouveau aussi et l'invasion vient de mars par exemple et un remake du blob qui était une oeuvre des années 50 et il fallait absolument que j'explore ce thème là des années 50 dans les années 50 cette grande mode des soucoupes volantes avec les martiens qui débarquent et qui sont pour la plupart du temps méchant et bien ça découle de du crash de roswell alors pour l'anecdote tiens 1953 ici nous avons une très jolie soucoupe volante et figure toi que cette soucoupe volante là est le premier kit en plastique d'un sujet de science-fiction et il y avait eu déjà eu des modèles en bois en sculpté par exemple en comment on appelle ça ce bois qui se sculpte là j'ai oublié le terme technique ça va me revenir tout à l'heure peut-être mais bon sous flash gordon de bug rogers mais vraiment là en 1953 la marque linberg produit le premier kit en plastique et c'est une soucoupe volante c'est quand même assez extraordinaire et ce modèle là j'allais dire maquette tu vois même moins l'erreur parce que modèle kit donc maquette avait été utilisée par edward dans plan 9 from outer space et il avait détourné le kit en plastique pour faire les soucoupes volantes de son film quel film des années 50 de science-fiction t'aime le plus ? alors écoute sans hésitation le film que j'adore le plus dans les années 50 c'est la guerre des mondes 1953 exactement un film produit par george paul et je me rappelle c'est brian asking qui l'a réalisé ce film là a fait pour moi un effet énorme alors on parle beaucoup de planète interdite qui est le film de science-fiction de ce moment là pour ses qualités visuelles les décors les costumes les effets spéciaux mais la guerre des mondes avec cette histoire de martiens d'abord basée sur un roman de wells mais ça a fait un impact un double impact je dirais d'abord parce que la narration me plaisait bien la musique est extraordinaire il y a une tension il y a vraiment une très très belle histoire et c'est très bien très bien réalisé mais qu'en plus quand j'étais gamin avec mes grands-parents on était allé visiter les veines d'Orgnac et dans la visite de ces grottes avec les stalactites et les stalagmites j'avais une dizaine d'années j'avais vu le film la guerre des mondes qui était passé à la télévision à l'époque c'était diffusé sur Télé Monte Carlo et on grandit dans le sud et on captait en fait les productions la chaîne TMC Télé Monte Carlo qui était diffusée à l'époque par Monaco enfin Télé Monte Carlo et donc j'avais vu le film à la télévision avant qu'il fasse sur les chaînes françaises ça a eu un impact énorme et quand j'ai visité les grottes à un moment donné dans la grotte il y avait un énorme rocher rond comme on voit dans le film qui abrite en fait les machines de guerre martiennes et soudain il y a eu un mélange entre la fiction et la réalité et je voyais cette pierre rond devant moi qui était bien réelle et j'ai eu du mal à faire la distinction entre le rêve et la réalité et donc il y a eu ce double impact donc je dis sans citation c'est la guerre des mondes de 1953 Pourquoi les martiens sont verts ? Ah Gilles c'est une très bonne question les martiens sont verts peut-être pour montrer que ce n'est peut-être pas du sang qui coule dans leurs veines Spock est vulcain et il a du sang du sang vert comme lui reproche très souvent on m'accueille et c'est vraiment étrange parce qu'ils viennent d'une planète rouge donc là déjà Marvin le martien qui apparaît donc déjà à l'époque était déjà vert c'est vraiment très très étrange Alors moi par contre j'ai une question par rapport à la guerre des mondes comment ça se fait que le film de 1953 monte des soucoupes enfin des vaisseaux et le film de 2005 c'est les tripodes ? Alors très bonne question Gilles pourquoi est-ce que dans la version de la guerre des mondes film c'est une soucoupe volante ou en tout cas ça ressemble à une soucoupe volante et dans la version Spielberg de 2002 il me semble ou 2005 peut-être oui 2005 ce sont des tripodes alors d'abord dans la version de 1953 les deux films Spielberg et la version pâle on va dire sont des adaptations du roman de Wells la guerre des mondes mais dans la version de 1953 c'est une forme de soucoupe volante je dis bien forme de soucoupe volante ce n'est pas réellement une soucoupe volante parce que c'est réellement une machine de guerre martienne et qui flotte en tout cas qui est maintenue en suspension au dessus du sol par des pieds des jambes magnétiques et on le voit dans un ou deux plans dans le film on voit réellement qu'il y a des jambes magnétiques qui la maintiennent en hauteur et comme nous étions à la mode des années 50 des soucoupes volantes dans les années 50 et bien les tripodes sont transformés en des formes de soucoupe ça ressemble enfin c'est plutôt une forme de remanta en revanche lorsque Spielberg a réalisé sa guerre des mondes dans les années 2000 donc il est revenu aux sources même du de l'ouvrage de Wells et chez Wells ce sont des tripodes martiens donc des sortes de on va dire des sortes de réservoirs de citernes maintenues au dessus des chasses parce que les martiens n'ont pas inventé la roue et alors donc leurs mécanismes sont les mécanismes à bras à jambes etc et donc quand ils débarquent pour envahir la terre et asservir les humains les martiens possèdent dans leur carton des machines qui fonctionnent sur le principe des muscles synthétiques parce que si on lit bien les descriptions Wells est très comment dire détaille bien le fonctionnement et les machines ont des sortes de mécanismes musculaires sous forme de disques et c'était à la fois mécanique et c'est à la fois organique c'est un peu l'ancêtre de ce que va faire Giger un petit peu plus tard voilà donc voilà la petite différence qu'il y a et quelles seraient les influences de Wells ? je ne sais pas je pense que quand il a voulu quand il a décrit ces martiens et leur technologie il a voulu vraiment s'éloigner un maximum des humains et de la technologie humaine les humains ont réutilisé par exemple des véhicules sous forme de à roues avec il y a des canons même dans les tripodes martiens il y a des sortes de canons mais Wells a voulu vraiment se démarquer et donner quelque chose de très singulier et de très extraterrestre à la fois dans la description des machines qui envahissent la terre et à la fois dans la description des martiens qui sont décrits chez Wells à la croisée entre des ours par leur volume et avec des vampires parce que les martiens de Wells comme on peut le voir chez les martiens de Spielberg se nourrissent de sang voilà alors donc il a essayé vraiment de se démarquer de l'espèce humaine de la technologie terrienne humaine pour créer cette différence et pour mieux noter en tout cas appuyer cette différence et cette confrontation qu'il y a entre deux mondes c'est pour ça que ça s'appelle la guerre des mondes parce que c'est deux mondes le monde des terriens d'un côté et le monde des martiens de l'autre dis moi la fusée qui est juste là quand je la regarde elle me fait penser au spaceship d'Elon Musk alors ça fait penser au spaceship d'Elon Musk il y a du avoir des influences alors absolument parce que alors là Elon Musk alors c'est bien que tu me lances sur le sujet parce qu'Elon Musk est vraiment hormis d'être un financier un entrepreneur richissime etc il est en train de développer une technologie qui est alors bien entendu ça va au-delà de ce qu'avait des vœux qui ont été développé durant les années 50 mais si le look ressemble au look des années 50 c'est parce qu'en fait il a l'intention de prendre des concepts des années 50 et grâce à la technologie d'aujourd'hui d'appliquer et de les faire naître et de faire réellement voler des fusées avec ce look-là à savoir des fusées qui décollent en un seul morceau et qui atterrissent en un seul morceau voilà alors que la technologie qui avait été développée par la NASA hormis la navette spatiale même s'il y a des boosters qui sont lâchés au fur et à mesure c'était des fusées avec chaque fois il y avait un étage et à chaque fois ça représentait une poussée et au fur et à mesure les moteurs se mettaient en marche jusqu'à lancer la capsule et à mettre soit la capsule sur orbite et dans le meilleur des cas lancer à la faire évoluer vers la lune dans le cas d'Elon Musk il a choisi de prendre le pari de faire des fusées monobloc et de les faire décoller et atterrir dans d'un seul bloc et ça c'est extraordinaire parce que ça n'avait pas été avant c'était de la science-fiction ça avant c'était de la science-fiction et dans le cas de cette fusée là qui est la fusée qui s'appelle luna donc luna lune du film destination moon un film de george pâle également datant de 1950 et bien c'est une fusée avec une une motorisation atomique le film aborde les les retombées atomiques et donc qui décolle d'un seul bloc et qui atterrit aussi d'un seul bloc tu me parlais d'un land musk je pensais que tu allais faire allusion oh regarde le dessin le design de la fusée me rappelle quand même un petit peu celui de la fusée de tintin et effectivement en fait rg a copié sur la fusée de destination moon il y a comme ça la fusée rouge elle a trois patins elle a du damier elle a de gros de gros patins là etc et on voit pas trop trop le rapport mais quand on analyse on s'aperçoit que la forme est la même que les carénages de patins sont exactement les mêmes qu'il y a trois ailerons et que rg donc a copié sur cette fusée là mais pour ne pas montrer qu'il avait copié et pour noyer le poisson il a rajouté le damier rouge qui est très graphique alors la félicitation à ermé qui est quand même basé sur les b2 certains b2 de l'époque et donc et il a conservé les trois patins il a agrandi de façon graphique parce qu'on a un langage de bande dessinée avec rg et un langage cinématographique avec la fusée luna du film mais il a quand même utilisé réutiliser les attributs de la fusée luna de destination moon pour faire la fusée donc de tournesol c'est la même en fait et avec quand même une grossière erreur puisqu'on parle là de technologie et d'application des forces de l'espace etc avec la grosse erreur la grosse erreur c'est que une fusée telle que la dessinée rg ne peut pas réellement fonctionner parce qu'elle est trop lourde au niveau des empennages et que sur rg ces empennages là n'ont aucune fonctionnalité la fusée décolle d'un seul bloc elle est réattirée à l'atterri d'un seul bloc aussi donc ces gros empennages là sont problématiques alors que la technologie qui avait été développée pour la fusée luna s'il y a de grandes ailes comme ça ils auraient pu se contenter de petits ailerons comme en V2 qui existait donc à cette époque là c'est parce que quand la fusée revient vers la terre elle plane dans l'atmosphère terrestre et grâce à ces ailes là elle freine sa chute sa descente donc elle plane à un moment donné comme un avion elle freine sa chute jusqu'à se retourner et atterrir il y a des parachutes qui s'ouvrent et là elle atterrit d'un seul bloc c'est pour ça qu'elle a des ailes plus grandes que une fusée classique donc ça avait été pensé mais ça Hergé ne l'avait pas vu ou en tout cas elle n'avait pas analysé comme ça donc sa fusée est très graphique elle est absolument merveilleuse dans une collection la fusée de Tintin elle se distingue des autres bien entendu mais bon voilà pourquoi sa fusée elle possède de grands empennages c'est parce qu'elles étaient copiées sur la fusée je ne sais pas dire ce qu'Elon Musk c'est la fusée elle a des ailerons dessus oui 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 mais en fait elle est plus proche d'une autre fusée d'une série B des années 50 qui s'appelle Fly to Mars ou je ne me rappelle plus le titre tu m'excuseras parce qu'il y a tellement d'oeuvres dans les années 50 et donc le design c'est carrément la fusée d'Elon Musk dans les années 50 et alors cette fusée là était destinée à aller sur la lune et à un moment donné ils sont détournés de leur mission et elle atterrit sur Mars voilà mais le design de la fusée quand tu la regardes c'est la fusée d'Elon Musk c'est pour ça que ça ressemble à un gros suppositoire moi quand j'ai vu la première fois je me suis dit tiens ça sent la science-fiction des années 50 et Elon Musk en tant que passionné de fusée et de design et j'imagine de science-fiction donc a transposé des designs des années 50 aujourd'hui il a transposé donc grâce à une technologie d'aujourd'hui et là il est en passe de réussir son pari c'est extraordinaire ce qui se passe après on pourra toujours polémiquer sur le coût que représentent ces projets sur l'argent qui est dépensé qui pourrait être mieux dépensé etc mais je ne vais pas rentrer là dedans parce que moi je suis pour ce type d'exploration alors après effectivement le tourisme spatial bon ou pas bon mais ça fait quand même avancer le chemin public là où Musk et comme il s'appelle Bezos ont fait avancer de plusieurs années ce que la NASA n'avait jamais réussi à faire c'est ce qu'on revoit dans il y en a ils vont comparer Elon Musk à Peter Welland tout à fait voilà alors certes ça fait grincer des dents mais je pour moi c'est ça fait avancer de la technologie ça fait avancer l'esprit et pourquoi pas on a on aurait peut-être parmi eux parmi ces ingénieurs peut-être une sorte de Zefran Cochrane comme dans Star Trek qui invente le voyage hyperluminique pourquoi pas on sait pas donc il faut pas se priver de ces talents là et je crois que polémiquer serait totalement stérile temps d'avancer aussi hein il serait temps d'avancer effectivement oui oui absolument après tu sais il y a d'autres associations d'autres moyens qui sont donnés pour faire mieux vivre les humains sur terre et compagnie mais bon ça c'est un autre sujet en tout cas moi je suis admiratif à la fois de Bezos et de Musk est-ce que tu as vu la série Star Wars Endor ? j'ai alors j'ai commencé à regarder Endor j'ai du mal il faut pas me spoiler j'ai pas vu le dernier épisode donc alors mais j'ai je m'en suis encore pour l'instant arrêté au deuxième épisode j'ai pas l'impression d'avoir du Star Wars mais je conçois qu'il faut laisser l'histoire prendre le temps d'être développé tout comme les personnages mais le peu que j'en ai vu d'abord les deux épisodes je dirais en faisant un jeu de mots que pour l'instant Endor c'est plutôt Endor et que d'un point de vue ambiance je ne retrouve pas le Star Wars en revanche la monotonie des paysages, la musique, les décors me font plus penser à une sorte de Blade Runner que à du Star Wars voilà mais il faudrait que je vois que je regarde les autres épisodes pour l'instant je ne peux pas critiquer plus que ça je constate simplement mais ça m'a pas vraiment emballé pour les futurs épisodes alors entre temps on reste sur Star Wars entre temps tu as vu l'épisode 9 oui Gilles j'ai vu l'épisode 9 de Star Wars alors regarde pas non mais j'ai regardé parce qu'il y a un côté sadou, mazou dans ma personnalité non en fait comme dans la vraie vie je dirais mais je me force à regarder de façon à mieux aiguiser mes arguments et à parler en connaissance de cause là j'ai vu l'épisode 9 je suis resté sur la vie que j'avais avec l'épisode 8 que cette trilogie là un pour moi n'existe pas qu'elle n'avait pas lieu d'exister c'est une énorme erreur de la part de Disney d'avoir produit un tel catafalque parce que cela détruit la saga cela donne une image peu glorieuse de la saga pour moi en fait la saga Star Wars s'arrêtait à l'épisode 6 avec le retour du Jedi on restaurait la paix dans la galaxie l'empire était vaincu Anakin donc Dark Bador retrouvait son honneur c'était parfait on s'arrêtait là là Disney a voulu refaire un Star Wars on a refait en fait une trilogie qui est une pâle copie c'est même pas une copie c'est rien du tout qui était l'épisode 4, 5, 6 et qu'on a transposé avec des technologies modernes mais avec beaucoup moins de talent quasiment pas de talent avec des scénaristes qui ont fait des travails médiocres Brian Johnson qui a été médiocre et un DJ Abrams qui a réalisé je crois l'épisode 7 et l'épisode 8 euh l'épisode 9 pardon et qui a essayé de rattraper le coup non voilà un gros ratage pour moi ça n'existe pas est-ce que le fait que ça a été vendu à Disney ça a perdu la magie ? écoute je ne sais pas parce que Disney nous avait quand même habitués à d'excellentes d'excellentes œuvres c'est Disney on a affaire à l'apprenti sorcière à un tas de dessins animés Blanche-Neige un verre milieu sous les mers enfin bon les classiques Disney que l'on voyait quand on était môme donc il y a très longtemps au moment de Noël avec cette magie extraordinaire donc il y avait de quoi ? il y avait du talent j'ai l'impression que Disney s'est fourvoyé tout simplement parce que nous avons plus à faire à des financiers qu'à des artistes et qu'on voit des dollars plus que l'aboutissement d'un scénario ou d'une œuvre en fait il y a un phénomène aussi d'opportunité d'opportunisme qui est de jouer sur la fibre nostalgique lorsque J.J. Abrams a réalisé l'épisode 7 c'était l'épisode 4 de 77 version 2000 des années 2010 mais sans le talent, sans la surprise, sans rien du tout en fait et Disney a malheureusement, comme c'est une entreprise, j'allais dire entreprise c'est une entreprise qui doit faire de l'argent et qui a racheté très très cher les droits de Star Wars en même temps que les droits d'Indiana Jones et bien doit rentabiliser son catalogue et bien on fait coûte que coûte des productions comme ça qui coûtent très cher hein parce qu'aujourd'hui les productions de chez Disney en termes de Star Wars ça dépasse les 100 millions de dollars et même ça c'est multiplié par deux au niveau des budgets mais franchement c'est une catastrophe enfin en tout cas pour conclure là-dessus si tu me permets pour moi ça n'existe pas Les gentlemen collectionneurs donc c'est une entreprise ou c'est une association ? Ah non, les gentlemen collectionneurs est une association loi 1901 donc à but non lucratif et les seules choses que l'on vend c'est du rêve enfin en tout cas on l'espère lorsqu'on fait nos expositions on prend plaisir à préparer les thèmes que l'on va présenter que l'on présente et on prend plaisir à accueillir le public et à aller à leur parler de nos passions et pourquoi on a choisi ces thèmes là donc c'est une association qui existe depuis maintenant 20 ans que j'ai créé avec Olivier Carbourdin et depuis voilà ça fait 20 ans que ça dure et bon comme je disais tout à l'heure Comment ça marche ? Il y a des commandes par rapport à une maquette ou autre ? Il y a beaucoup de commandes ? Gilles tu as oublié la leçon, je vais te te livrer aux martiens, ce sont des modèles D'accord ? Ok on est bien d'accord parce que sinon on coupe tout, d'accord ? Ok Non non c'est pas des commandes pour les gentlemen on parle là toujours dans le cadre de l'association C'est parce qu'en fait on est des passionnés de SF et de plusieurs thèmes et ce qui se passe c'est qu'on travaille pour ce qu'on aime pas trop c'est la répétition On n'est pas une association, on n'est pas un fan club On est réellement une association avec des passionnés de science-fiction On peut parler de Star Wars, Star Trek, Logan's Run, donc l'âge de cristal, la planète des singes, les années 50, la guerre des mondes, le choc des mondes, Godzilla, Tintin, retour vers le futur, Matsumoto, Galactica Enfin tu vois tous ces thèmes là, mais d'un point de vue personnel, je suis vraiment trop passionné, trop curieux, je suis vraiment une véritable éponge par tous ces sujets Je crois qu'en fait, c'est même pas que je crois, j'en suis persuadé, je m'épuiserais, je mourrais si je ne devais rester que dans un seul thème, je ne pourrais pas faire Tu as déjà fait Stargate ? Non, nous n'avons pas fait Stargate, alors c'est très très bon Stargate, c'est très très bon, bien qu'il y a des épisodes qui ne sont pas super géniaux, mais ouais Tu préfères SG1, Atlantis ou Universe ? Non, je préfère SG1, je préfère SG1, on reste, j'aime beaucoup ceux qui développent et qui trouvent des univers ou en tout cas des ouvertures pour faire d'autres univers à Stargate Mais je reste quand même fidèle au premier, d'abord le film parce que j'adore le premier film qui a posé les bases et d'une façon merveilleuse, le premier Stargate, enfin en tout cas le film Stargate est vraiment très très beau La musique est très belle, le sujet est très beau, les décors, enfin bon, tout est génial là-dedans Et j'aime trop cet univers là, je ne déteste pas les autres, seulement ça devient un peu plus exotique, un peu plus facile, un peu moins catégorique, un peu moins académique comme j'aime les faire J'adore l'exotisme, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme avec Star Trek, j'aime bien quand on reste quand même, qu'on respecte les personnages, qu'on respecte l'univers dans lequel s'installent les histoires Parce qu'il y a une cohérence, une cohésion de tout ça, après on pourra tout faire, c'est comme avec Star Wars, ils n'ont plus respecté avec la trilogie des années 2000, l'épisode 7, 8 et 9 Et on s'est tout de suite fourboyé dans des histoires, on a perdu l'essence, voilà, et moi ce que j'aime bien c'est respecter l'essence des choses D'accord, tu préfères les Goa'uld ou les Tok'ra ? Les Goa'uld, je préfère les Goa'uld, mais j'aime bien les autres aussi, c'est pas là, mais comme je te disais, c'est comme avec Star Trek, Star Trek on a créé d'autres espèces extraterrestres Je reste fidèle, mais ça, quelquefois ça ne se commande pas, il y a la logique et il y a l'affect, dans le cas de Star Trek et dans le cas de Star Trek Tu ne trouves pas qu'il y a une influence de Star Trek dans Stargate ? Ah oui, énorme, oui, oui, énorme, énorme, il y a beaucoup, bien sûr, il y a une influence, c'est même évident Star Trek a posé quand même les bases de... d'abord c'est une série qui a maintenant, on va dire, presque 60 ans Et donc il a posé quand même les bases, on a vu, il y a quand même plusieurs séries, il y a eu toute une saga de films, il y a eu des reboots Comment ne pas être influencé par Star Trek ? Ça c'est évident Mais je voulais te préciser entre l'affect et la logique, c'est que quand tu es môme et que tu vois et que tu grandis avec Star Trek Par exemple, ce qui n'était pas le cas du tout avec Stargate, pardon, j'hésite, je me mélangeais les stars J'étais déjà très adulte, quand tu es môme, tu es une éponge et il y a des choses qui te restent et tu grandis avec Moi les Klingons, les Vulcains, les Andoriens font partie des espèces extraterrestres que tu affectionnes Après il y a eu d'autres espèces Moi j'ai grandi avec Stargate et X-Files Voilà, c'est plus pareil, tu vois, donc là c'est plutôt l'affect Et nous avons remarqué avec les enfants qui préfèrent par exemple la prélogie, le Star Wars, la menace fantôme, les épisodes 1, 2 et 3 Plus que les épisodes 4, 5, 6 qui sont mon enfance, mon adolescence Ça se trouve, ils vont aimer les épisodes 7, 8, 9 Voilà, bien entendu Donc tu vois, là c'est pas la logique, c'est l'affect qui parle Et quand c'est la logique qui parle, et bien là on peut se permettre d'émettre des critiques Tu formules des comparaisons, etc. etc. Et le cœur n'a plus tout à fait sa place là-dedans On essaie de trouver une forme de logique D'accord, les gentlemen collectionneurs ils ont une page Facebook Oui, ils ont une page Facebook, oui Oui, 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 tout à fait, oui Qui n'est pas toujours alimentée parce que le problème avec Facebook, c'est que ce n'est pas un blog ni un site internet Alors quand tu partages une photo, par exemple Et bien, comme tu le fais, nous, c'est un titre, bon c'est de l'association bien entendu Mais tu as ton profil personnel, alors tu fais une photo, tu la partages sur ta page personnelle Et puis ensuite tu la partages sur, par exemple là, dans ce cas-là, la page de l'association Les gentlemen collectionneurs Mais cette photo-là ne fait pas partie d'un album Un album reste sur la page Facebook, tu vas la consulter, tu peux la consulter sans problème Mais une photo, elle est évanescente Elle est sur le moment et puis après ensuite elle disparaît dans le fil des publications Et c'est le problème qui se pose avec tout ce qu'on publie sur Facebook, voilà Enfin bon, nous avons une page Facebook effectivement Et sinon, s'il y a des personnes qui veulent nous contacter Peuvent le faire par l'intermédiaire de la page avec Messenger En tout cas, Jean-Marc, je te remercie Merci Gilles pour le... Je te donne rendez-vous en 2023 Absolument, merci Gilles Merci